Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle délectation intellectuelle, vous aurez sans doute remarqué au passage notre absence de l'antenne depuis de nombreux mois, elle est due tout simplement à un heureux événement, ma mère s'était reconstruire l'hymen, nous avons donc décidé de prendre quelques semaines de congés pour fêter cela dignement, en famille. Aujourd'hui, faisons-nous finir des uscets coutumes de l'émission pour plonger au cœur de notre langue. Je vous propose donc l'examen d'une expression sous un angle d'attaque nouveau, à savoir l'origine de cette expression, le pourquoi du comment, en est-on arrivé là ? Je tiens aussi à vous aviser que suite à la plainte de l'association des parents d'élèves des petits Jésus à la Bouddha Yahvé et consorts, toute utilisation d'une expression contenant quelconque grossièreté sera dorénavant banni ! Et c'est pas la peine de venir me casser les couilles, hein ? Chieux ! Permettez-moi donc de soumettre à analyse les mots suivants. La cravate de notaire. Une cravate de notaire, pour les plus simples d'esprit, est une pratique de type sexuel, communément appelée la branlette espagnole. Cet acte bestial et répugnant consiste à glisser votre chipolata entre les cajunets de votre partenaire et de recréer ainsi, dans un mouvement de va-et-vient, l'acte masturbatoire. Tout de suite, un exemple d'utilisation en situation réelle. Non mais regarde-moi ces putains de nichons, là ! Je lui ferais bien une bonne cravate de notaire à cette salope, là ! Troublant, n'est-ce pas ? Mais alors, pourquoi donne-t-on cette étrange belle et amoureuse ? Une cravate de notaire. C'est tout simple, figurez-vous. Monsieur, vous beuzeriez madame avec vigueur, ou plus précisément ces nibards, énormes au demeurant, quand soudain vous sentez monter en vous le nectar réduire et vous vous laissez aller à répandre votre jupe entre les seins de madame. Ça y est, vous avez juté ? Et votre lait paternel, lui, s'en est allé former une cravate de foutre malodorante qui lui remonte jusque sous le menton. Ainsi donc est née la cravate de notaire, comme jadis sont nées les constellations en reliant des points dans l'espace, les uns avec les autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission. En attendant, je vous souhaite une excellente nuitée. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 ... ...